Bonjour à toutes et à tous, c'est Patrick Riguet, Cipressa, revue de marché pour DailyFX, Ishimoku. Donc alors, pendant que vous lisez les avertissements sur les dangers que représente éventuellement le trading, et en tout cas que vous prenez le temps de lire ce disclaimer très important, je vous raconte une petite histoire. Donc je suis censé normalement faire une revue de marché en live tous les mardis à 16h via DailyFX. La dernière fois, ça n'a pas trop mal fonctionné avec une qualité d'image très réduite. Aujourd'hui, j'ai tenté d'améliorer un petit peu la qualité d'image, c'était un petit peu la cata, avec des coupures de son et des coupures d'image à peu près permanentes, ce qui a rendu la chose très confuse. Donc je viens de m'apercevoir que si j'ai un débit d'internet de 28 mégas, ce qui devrait être pas mal, en upload, je n'ai qu'un méga et visiblement le problème viendrait de là. Je ne peux pas faire mieux, c'est absolument impossible, aucun fournisseur d'accès ne peut m'offrir une connexion internet supérieure pour le moment, en attendant l'arrivée de la vraie fibre dans mes locaux, dans mes bureaux où j'habite près de Bordeaux. Donc nous avons décidé avec DailyFX de ne plus faire ce rendez-vous en live, de ne plus faire ce rendez-vous en live, mais de faire le rendez-vous de façon différée sur YouTube, ce qui ne sera de toute façon pas plus mal, même s'il n'y a pas cette interactivité très sympathique, question-réponse que l'on peut avoir avec le live, parce que ça me permettra de la faire tous les mardis. Donc tous les mardis, vous trouverez sur la chaîne YouTube de DailyFX, ma revue de marché dans la playlist Point de Marché Ishimoku. Donc je répète, chaîne YouTube de DailyFX, playlist Point de Marché Ishimoku, et elle arrivera bien avant 16h de façon à pouvoir faire des plans de trading, puisque 16h de toute façon ça reste pour l'intraday et le court terme relativement tardif, on peut préparer des plans de trading pour le lendemain, pour la semaine, ou des plans de swing trading, mais pour l'intraday, faire une revue de marché à 16h, ensuite la publier sur YouTube, c'est un petit peu tardif. Vous voyez là il est déjà à 17h23, donc je la publierai plus tôt, dans la mesure du possible, en tout début d'après-midi. Je vous tiendrai au courant, et puis avec DailyFX on vous tiendra au courant. Donc avant de commencer les écrans, étant donné que nous n'avons plus cette interactivité, questions-réponses en live, comme on peut l'avoir, si ça avait fonctionné, malheureusement l'internet. Donc je vous propose la chose suivante, sur le forum de DailyFX, vous avez ici forum, vous cliquez sur le petit bouton forum, voilà. Et dans la liste, vous avez stratégie de trading Ishimoku. Donc il suffit de cliquer sur Ishimoku, et concernant ma revue de marché, si vous avez des questions, vous cliquez sur Ishimoku système de trading, voilà, on va cliquer, on va le faire ensemble, voilà. Et donc ici il suffit d'être inscrit, de répondre à la discussion, poser les questions, voilà Patrick par rapport à ce que tu as dit, ou si près ça, on peut me tutoyer, on m'appelle comme vous voulez, Patrick ou si près ça, poser les questions, et je m'efforcerai de toujours y répondre. Tant que j'y suis, je voudrais vous parler un petit peu de cette file Ishimoku de DailyFX, vous voyez, quand je suis arrivé sur le chapitrage, des différents chapitres qu'il y a sur la file Ishimoku de DailyFX, vous avez vu Scalping avec Ishimoku, par Roby Thread, donc Roby est un copain spécialiste du scalping avec Ishimoku, donc il publie aussi des vidéos sur cette file Ishimoku, et puis moi j'écris, je réponds à vos questions, vous voyez, Yoav aussi, un peu plus loin, vous voyez, il y a eu des questions, j'aimerais t'en opinion sur UT courte et moyenne, donc je réponds dans la mesure de mes possibilités, de mes connaissances, puisque je ne sais pas tout, mais tant que je peux, je le fais, ou de temps en temps, je publie des graphiques aussi, avec des situations intéressantes. Mais, aussi, regardez, il y a vraiment énormément de pages, il y a 491 pages sur ce forum, sur cette file Ishimoku, et Kali, un membre de la communauté DailyFX, auparavant en tout cas, bon voilà, en tout cas, qui a fait vraiment un énorme travail concernant l'Ishimoku, et donc pour ceux qui veulent apprendre l'Ishimoku sans dépenser un centime, c'est tout à fait possible, en explorant toutes les files depuis le début, toutes les pages depuis le début, vous verrez, il y a des vidéos de Kali, il y a vraiment une multitude d'explications sur son utilisation de l'Ishimoku, sur l'utilisation de l'Ishimoku, j'ai moi-même beaucoup appris avec lui, donc n'hésitez pas à explorer, à voir ses travaux, on est quand même nombreux à savoir un petit peu de quoi on parle concernant l'Ishimoku, ici, je ne suis pas tout seul, donc il y a vraiment de quoi véritablement apprendre. Ensuite, si vous voulez, j'ai aussi un blog, donc vous le connaissez, je ne vais pas en faire la publicité tout de suite ici et maintenant, où je publie des analyses, où on est plusieurs en temps réel, un petit peu comme à travers un chat, à parler Ishimoku, à publier, on a un forum avec des cellules d'alerte, tout ça gratuitement, et puis vous pourrez aussi explorer dans le menu de mon blog, dans la case formation, il y a un partenariat avec FXCM, je suis partenaire d'FXCM, donc il y a des possibilités de formation gratuite en cas d'ouverture de compte, enfin il y a vraiment une multitude de choses, et aussi sur mon blog et mon forum, énormément de ressources qui permettent d'apprendre Ishimoku sans dépenser un centime, puis après les gens, lorsqu'ils apprécient ce système et qu'ils commencent à déceler, qu'il est possible de gagner en trading avec Ishimoku, il y a la possibilité de dépenser quelques euros pour faire des formations, mais c'est en rien obligatoire et de toute façon, c'est vraiment pas très cher. Donc, Ishimoku système de trading, Phil, Daily FX, YouTube tous les mardis, chaîne YouTube de Daily FX, playlist, point de marché, Ishimoku par Cypressa. Passons maintenant aux choses sérieuses. Donc, le trading, voilà, donc normalement, je vais vérifier si j'avais bien enregistré. Donc, tout à l'heure, quand j'ai essayé de faire le live, j'ai pris un certain temps, je le ferai en fin de revue de marché, on va faire les choses différentes. J'ai parlé SP500, j'ai parlé Dow Jones, j'ai parlé DAX, j'ai parlé CAQ, des opportunités de trading, des plans de trading que je voyais, et puis, bon, ça n'a pas été très simple parce que ça coupait tout le temps. Et puis, on a parlé un petit peu aussi euro-USD en très court terme. Ici et maintenant, il y a des gens qui sont en position sur l'euro-USD, donc qui me demandaient mon point de vue, mon avis. Donc, mon avis n'est jamais vérité, il n'est que mon avis. On m'a posé des questions aussi, me semble-t-il, sur AUDUSD. Donc, je vais aller voir l'AUDUSD, le NZDUSD et le GBP-CAD que je ne traite jamais, mais que j'ai affiché, est-ce que je l'ai toujours à l'écran, le GBP-CAD. Donc, on va aller voir un petit peu aussi ces trois actifs, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, euro-USD, j'écris un papier, la quotidienne Ishimoku, tous les jours sur la page d'accueil de DailyFX et ça fait maintenant trois semaines que j'ai commencé et trois semaines que je cherche un petit peu quoi raconter tellement c'est mou, excusez-moi l'expression. Donc, on va partir du weekly pour arriver un petit peu à l'intraday. Donc, on va parler du weekly. Donc, en weekly, on a une merveilleuse tendance baissière donc on peut immédiatement avec Ishimoku ou un clin d'œil savoir que la tendance est baissière-paussière ou orange en fonction de l'orientation du nuage. Donc ici, on a une tendance parfaitement baissière, un nuage qui s'aplatit un petit peu, qui devient un petit peu horizontal mais la tendance demeure baissière et il n'est pas impossible, je ne suis pas chartiste mais j'ai lu quelque chose sur le chartiste mais donc j'arrive à déceler parfois quelques petites figures chartistes qui peuvent très bien se marier avec l'Ishimoku. Les droites de tendance de base oblique et horizontale pour les supports résistants vont très bien avec l'Ishimoku. Il ne faut pas s'abstenir de les tracer. donc je vois dans cette configuration une sorte de drapeau baissier bon pour le moment il est intact on verra bien ce qui se passe. Donc les prix ici on avait fait une mèche par le haut n'ont pas réussi à en sortir et à la baisse ici ils n'arrivent pas à en sortir non plus donc tant à long terme en swing trading tant qu'on ne sort pas de cette configuration c'est un peu compliqué de savoir si on va aller chercher la parité comme certains l'imaginent ou au contraire les 1.20 comme d'autres peuvent l'écrire sur les réseaux sociaux. au moins j'en sais rien du tout où est-ce qu'on va aller puisque j'attends que les seuils cassent pour pouvoir déterminer éventuellement les probabilités de trading et d'où vont aller les prix. Ce qui est intéressant aussi de voir c'est que depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5 semaines vous voyez la SSA la ligne orange ici qui est sur mon graphique que je viens de mettre en gras la Senkouspan A elle joue parfaitement son rôle de résistance au prix c'est quand même relativement intéressant c'est à dire que les prix n'arrivent même pas à aller chercher la résistance des prix il bloque vraiment sur la SSA et sur le platen can ici qui s'est mis au même niveau regardez comme les prix surfent sur ce niveau donc maintenant pour l'intraday puisque en swing trading moi je ne trouve pas qu'il y ait grand chose à faire à l'intérieur de cette configuration il faudrait au minimum que les prix pénètrent à l'intérieur du nuage viennent casser ce niveau de résistance que nous avons ici à 1, 13, 84 on va dire 1, 14 que l'on retrouve ici pour ensuite éventuellement permettre à Chikouspan d'aller chercher il faut faire attention Chikouspan regardez comme elle rebondit ici on va dire elle est freinée par la droite de tendance ici par le canal du drapeau la borne haute du drapeau pardon c'est quand même pas si simple il faut sortir de cette zone pour déjà venir chercher les 1, 15, 22 et au dessus des 1, 15, 22 on aura selon moi les 1, 16, 71 et puis de nouveau la borne haute du drapeau baissier pour le moment c'est prématuré selon moi d'entrer en position sauf l'avoir fait sauf pour les gens qui ont acheté ici ils attendent que la dérive latérale se termine interminable qui semble interminable se termine mais si on n'est pas en position il ne me semble pas pertinent d'entrer là ici tout de suite maintenant pour l'intraday il suffit selon moi de tracer les extensions de plat donc là déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer ici le platen can qui est ici qui joue parfaitement bien son rôle de résistance même ici et maintenant on le trace avec une ligne ici et maintenant les prix ont du mal à franchir ce seuil juste au dessus en imaginant qu'on aille un peu plus haut on a une autre résistance des prix ici mais là il faut faire attention puisque ça correspond aussi à une zone du nuage donc moi je dis là dans cette zone je ne ferai plutôt rien j'attendrai qu'on rentre dans le nuage donc je la sors vous voyez je parle comme si j'étais tout seul et puis surtout ce qui m'intéresse c'est de constater aussi que les prix ça fait maintenant de nombreuses semaines qu'ils n'arrivent pas à franchir ce platen can qu'on a actuellement ici et maintenant sous les prix que je vais matérialiser par une extension de droite donc j'appelle ça une extension de plaque ijune voilà tac ici vous voyez ça nous donne un super niveau de résistance de support puisqu'on voit bien que les prix ne le franchissent pas ce seuil et puis je vais prendre ma ligne comme ça et je vais la mettre pile poil au niveau alors il faudrait que j'agrandisse un peu plus parce que là c'est du voilà et attendez je vais agrandir un petit peu plus pour que ça soit plus facile plus précis parce que sinon c'est du voilà celle-ci on l'enlève paf et nous avons des seuils ici intéressants le platen can qui est ici semble correspondre au plus près à cette zone donc on va voir ce qu'il est possible de faire dans cette situation donc là on est sous résistance ici et maintenant et là on a les supports donc maintenant si on bascule je pense que j'ai rien oublié de toute façon j'en parle tous les jours donc vous voyez c'est assez intéressant la ligne noire que l'on a tracé ici où s'arrêtent les prix ça correspond au plat qui jaune qui est là donc on peut l'enlever la ligne noire et matérialiser ce plat qui jaune d'une façon un petit peu plus jolie avec aussi une ligne en pointillé bleu ici et puis on n'oublie pas le plat SSB qui est juste en dessous ici voilà puis des seuils un petit peu au dessus mais là on a quand même un maximum de zones de résistance représentées par un alignement de plusieurs lignes de l'Ishimoku donc on a nos supports on a nos résistances et ce que l'on peut constater c'est que cette dérive latérale alors on a aussi une ligne de tendance il ne faut pas l'oublier celle là ici on a ici hop quelque chose alors ça doit être un triangle entre les plats ici c'est un autre triangle donc il faut quand même à mon avis vraiment voyez ce que je disais sortir dépasser les ici les 1.14.30 pour pouvoir envisager d'aller chercher les 1.15 et quelques ici Chicou il faut qu'elle se sorte de tout ça elle va venir se frotter ici à la ligne de tendance et puis ensuite on aura la borne haute du canal en haut mais pour le moment tout cela est totalement prématuré donc si on bascule maintenant sur du H4 on va arriver petit à petit voilà donc c'est ce que je disais tout à l'heure en live il y a Claude qui peut-être regardera qui visait 1.12.79 mais je disais à Claude attention parce que quand même on voit bien que la ligne en pointillé qu'on a dessiné ici sur les unités de temps supérieures corresponde regardez si je déplace ma souris vous voyez je fais des ronds avec ma souris corresponde particulièrement particulièrement pardon à une résistance des prix donc pas évident de franchir cette résistance et si on la franchit on a la ligne en pointillé je ne sais plus ce que c'est ici qu'on a tracé sur le weekly fait aussi résistance à 1.12.72 c'est à dire Claude juste sous ton objectif qui est ton objectif final c'est le plat SSB qui est ici pourquoi pas mais attention ce n'est pas fait voilà donc on s'aperçoit ici que sur l'unité H4 contrairement à l'unité weekly le nuage s'est mis complètement à plat qu'il n'y a plus de tendance que la SSB ici est au milieu alignée ici à des anciens plat qui jaune donc tout ça pour nous dire que sur 26 périodes regardez on a le plat qui jaune ici pas de nouveau plus haut pas de nouveau plus bas sur 9 périodes pas de nouveau plus haut pas de nouveau plus bas tout est à plat sur 52 périodes pas de nouveau plus haut pas de nouveau plus bas donc tout cela est parfaitement en range donc à partir de là il n'est pas bien compliqué alors on va prendre les derniers plus hauts des prix on va pas aller jusqu'en haut jusqu'à la SSB et on va prendre les plus bas des prix ici et maintenant même si plus tard si on casse ces zones on a des seuils ici intraday et si on casse ces zones on a des seuils intraday ici en haut donc ça c'est l'équilibre de la dérive latérale et donc ce dont il faut faire attention c'est pourquoi est-ce que les prix n'iraient pas une fois de plus faire une mèche ici pour se retrouver plus tard en bas ou en tout cas au milieu ici et maintenant c'est pas évident donc les 1.12.79 qui sont totalement plus haut ici ne sont pas encore atteints peut-être que si les gens sont entrés plus bas ici Claude par exemple si tu m'entends puisque c'était la question en live ils ne seraient pas totalement inutile d'envisager de prendre les bénéfices donc on va descendre d'unité de temps voilà donc j'indiquais à Claude qu'il fallait surveiller les lignes de chandelier japonais de retournement donc ici on pourrait tracer aussi vous voyez c'est bon voilà on peut remonter un petit peu notre ligne jusqu'en haut des prix voilà et c'est même pas gagné la ligne en pointillé regardez comme la ligne en pointillé qu'on a tracé sur les unités de temps supérieures est parfaitement bien en train de jouer son rôle de résistance ici avec ici aussi un nuage complètement à plat qui est sur le point de twister une nouvelle fois l'équilibre du range donc est-ce qu'on va remonter jusqu'ici 1.12.80 c'est possible mais là ici et maintenant c'est pas fait donc je proposais de descendre encore davantage de unités de temps donc là maintenant je bascule sur le 15 minutes je pense que là c'est très fluide vous voyez ça marche bien avec ce logiciel mais c'est normal parce qu'il n'y a pas plein de gens qui sont voilà et là ici ça c'est je sais plus voilà il n'est pas impossible de faire quelque chose comme ça bon voilà c'est cassé la chic ou span elle casse la ligne de tendance les prix ils ont cassé cette ligne de tendance il n'est pas impossible qu'ils viennent retracer dessus avant d'aller là donc à cette heure de l'après-midi est-ce qu'il faut rester en position pour quelques pips de plus qu'on a presque atteint aux alentours des 1.79 qui était l'objectif que visait Claude je ne suis pas persuadé et ce que je disais à Claude c'est que cette résistance que l'on vient de matérialiser ici qui joue parfaitement bien son rôle là on a une succession de chandeliers de retournement des étoiles filantes on a un superbe Doji ici un Doji sur résistance parfois il n'y a même pas besoin d'attendre confirmation peut nous ramener à retracer au moins jusqu'à la Tenkan voire même jusqu'à la Kijun ici qui représente 50% de retracement Fibonacci de ce mouvement aussi ici on ne va pas le faire puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure en live et qu'on le refera tout à l'heure donc on peut encore aller plus loin basculer sur 5 minutes et ça c'est une technique que j'utilise moi c'est à dire que lorsque je vois les prix sur une résistance et que je me demande si je dois laisser courir mes gains pour aller chercher d'autres résistances qui sont au dessus ou au contraire si je n'ai pas atteint mon objectif comme Claude à 1.12.79 est-ce qu'il vaut mieux 1 vaut mieux que 2 tu l'auras donc admettons qu'on soit rentré ici on avait une résistance des prix voyez là où je suis actuellement avec ma souris donc ces chandeliers sont les chandeliers de cassure il n'est pas improbable que Claude soit rentré avec ce chandelier donc on va dire 1.12.40 on n'a pas atteint son objectif ici sur la résistance si on bascule en 5 minutes comme c'est le cas maintenant les chandeliers de retournement qui sont en train de nous se dessiner ici ne sont pas véritablement de bonne augure pour la suite du mouvement avant le retracement vers la qui joue il n'y a aucune certitude ce n'est que des probabilités disons que si moi je vois ça et que je suis à quelques pips de mon objectif là Claude a atteint pratiquement son objectif à 5 pips près par contre j'encaisse les bénéfices je ne pousse pas m'aimer dans les orties j'encaisse les bénéfices on n'est pas à 5 pips près quand on voit des chandeliers de retournement comme ça ça ressemble à une structure en tour on a des chandeliers isolés de retournement structure qui cale avalement couverture en nuages noirs étoiles filantes retournement en tour bon ce n'est peut-être qu'un simple retracement pour aller chercher l'objectif mais dans le doute sous résistance avec ces chandeliers de retournement sur le M5 qui me permettent de mesurer la force de cette résistance personnellement moi j'encaisserai donc là si on casse la ligne en pointillé bleu demain admettons je reviens sur le 15 minutes qu'est-ce qu'on avait au-dessus je n'ai pas tracé grand chose au-dessus puisqu'on est bloqué par la SSA me semble-t-il par contre en dessous ici il n'est pas impossible non plus bon là pour le moment ça manque là vous voyez quand on a les volumes tics là qui augmentent ça représente le combat entre les deux camps c'est-à-dire que les acheteurs qui sont partis en bas du range comme ça essayent d'enfoncer la résistance sachant qu'ils peuvent aller beaucoup plus haut ici les vendeurs leur disent attendez mes cocos c'est à nous de prendre la part du gâteau jusqu'en bas montrez-nous votre force et donc c'est pour ça que s'engage un combat ici que les volumes montent et donc si on a une belle mèche haute et finalement une belle clôture on va dire par là il n'est pas impossible de vendre non plus mettre le stop au-dessus de la ligne en pointillé bleu et viser l'équilibre du range voire pourquoi pas complètement en bas donc raison de plus selon moi ici et maintenant en intraday à très court terme pour prendre les bénéfices on verra plus tard lorsque cette zone cassera les 1.11.75 on pourra probablement viser les 1.11.20 et puis l'objectif que beaucoup de gens mesurent les 1.10.80 on va dire les 1.11 on va dire 1.11.20 pour plus de sécurité vous voyez ici il y a un bel espace Chico sera libéré de tout obstacle ça c'est pour Euro-USD donc on m'a demandé aussi j'ai dit AUD-USD donc là il est en 1 minute je ne sais pas pourquoi on va aller se mettre en H4 voilà on va tout nettoyer parce que je ne sais plus très bien ce qu'on racontait voilà que je vous explique un petit peu ma vision des choses qui n'est que ma vision des choses j'insiste on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi donc ici nous avons encore une fois un nuage qui n'est pas très orienté ni à la baisse ni à la hausse c'est Kif-Kif-Burico on ne sait pas trop on ne peut pas déterminer dire sur le H4 que la tendance soit baissière ou haussière selon ce graphique même si ici ça ressemble à un creux en poil à frire avec double bottom ici avalement mais tout ça pour aller en haut du range et puis pour peut-être redescendre donc j'essaye de regarder où est-ce qu'on avait des niveaux de résistance vous voyez ici voilà c'est clair là regardez là où je vais mettre ma souris regardez résistance des prix résistance des prix et c'est exactement le niveau sur lequel se trouvent les prix actuellement donc à partir de cette observation des résistances des prix comme ça bon pas évident alors je verrais bien quelque chose comme ça voilà un range il est clair que le range vous voyez pour ceux qui se posent la question on voit bien les tendances sous-jacentes à l'intérieur du range on voit bien qu'en range les prix et chez Kouspan traversent les lignes de l'Ishimoku comme dans du beurre bref je vais tracer un niveau de résistance on a dit sur les prix là on voyait paf ici comme ça donc voilà les gens qui ont acheté avec ce Marubozu il y a eu un retracement sur la SSB ici et on s'arrête pile poil sur ce niveau de résistance qui est ici je dirais qu'on peut même le placer un peu plus haut vous voyez ici résistance support c'est pas propre ici aussi on a à nouveau une zone de résistance il faut faire attention on est en haut du range voilà donc il n'est pas impossible que les prix réussissent on y est presque c'est par sécurité que les prix réussissent à atteindre les 0.71.55 là ça retrace un petit peu à l'instar de l'euro USD je serais rentré en intraday aujourd'hui à très court terme si j'étais entré en bas je n'aurais pas peur je continuerais à faire ce qu'on a vu sur l'euro USD on va monter jusqu'en haut et puis le combat probablement commencera ici mais en intraday il n'est pas impossible qu'on ait un retracement supérieur si je bascule maintenant tout ça sur le 15 minutes puisque je voulais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre tout à l'heure sur le live moi j'aime bien le travail bien fait donc je veux absolument répondre à ces questions je ne sais pas si les gens qui ont posé leurs questions voilà j'essaye de tracer les droites bon ben là on a ici vous voyez on va le tracer ce n'est pas compliqué à l'intérieur d'un range j'ai une tendance sous-jacente dans les unités de temps inférieures là on est venu casser cette résistance les prix retracent sur l'acquis jaune on repart à la hausse la probabilité d'aller chercher ce niveau est importante mais on a vu ici quand même qu'il y avait un problème et là sur le 15 minutes on a fait un avalement baissier qui est un chandelier de retournement les chandeliers de retournement n'indiquent pas d'objectif mais nous indiquent nous donnent des indications précises sur la force de la tendance alors est-ce qu'on vient juste s'appuyer sur l'ancienne résistance ici aussi qui a cassé pour pouvoir repartir à la hausse je ne sais pas mais en tout cas si on visait 0.71.57 on est arrivé à 10 pips de l'objectif si on est rentré en cassure admettons par là à 0.71.20 bon ben pourquoi pas encaisser d'autant plus qu'on voit que là il n'y a plus de mouvement ça ne bouge plus ça devient tout mou je ne sais pas si on a une statistique ou quoi le marché est tout mou puis il y a une statistique un bruit une rumeur et c'est reparti mon kiki pour 1000 ans de sommeil donc si on trace une ligne de tendance ici voilà à l'intérieur pardon excusez-moi elle n'a pas suivi je la reprends c'est quand même plus confortable de travailler avec un graphique qui bouge bien qui est fluide et vous devez aussi me sentir plus à l'aise parce que ce n'est pas évident de faire la revue de marché de lire des dizaines et des dizaines de commentaires de gens très gentils qui me disent ça ne marche pas ça coupe ça ne marche pas on ne comprend rien donc bon là ça marche bien je me sens plus à l'aise donc vous voyez on tape le haut du canal on revient chercher le bas du canal ici magistralement aligné enfin proche du plat qui jaune qui est ici de G de G étoile du matin on va chercher le haut du canal c'est pas compliqué il n'est pas impossible qu'on retrace à nouveau sur le bas du canal ici sur la qui jaune et à ce moment là pourquoi pas prendre appui ici donc éventuellement ne pas sortir de position tant qu'on ne casse pas cette zone si on casse cette zone je crains qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs au delà tant qu'on reste dans le canal pourquoi pas peut-être faire des allers-retours peut-être qu'il va y avoir une cassure en force mais enfin bon si on visait des objectifs proches d'ici là il est 17h55 moi personnellement j'aurais encaissé mes bénéfices on m'a demandé NZD USD NZD USD ne doit pas être très différent alors on a une cassure de range on a des prix avec le nuage est tout fin il n'y a pas de volatilité c'est mouche et mou c'est marché de zombie donc à l'intérieur de ce marché de zombie il y a un range vous voyez voilà on casse le range on retrace sur la borne base du range et c'est reparti mais attention les prix sont très éloignés de la Tenkan qui n'arrive plus à coller au prix vous savez que la particularité entre autres de la Tenkan c'est de coller au prix les prix n'arrivent pas à dépasser les prix pardon sont montés violemment donc la Tenkan n'arrive pas à suivre donc est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin ce n'est pas sûr juste au-dessus des prix là actuellement ici et maintenant on est en train de travailler une résistance et l'idée est de savoir jusqu'où est-ce que l'on peut aller donc si on reporte tout ça sur le H1 on n'a pas d'informations vous voyez à gauche du graphique je n'ai pas d'informations au-dessus du graphique je n'ai pas d'informations à droite du graphique je n'ai pas d'informations je vois quand même que nous avons ici il ne faudrait pas que cette poussée se transforme en structure qui cale retournement structure de chandelier de retournement regardez les volumes augmentent il y a bataille donc si les acheteurs gagnent la bataille c'est joli s'ils perdent la bataille et qu'on a une mèche ici disons que le stop pourrait être fixé ici parce que si on a une mèche on peut remonter je ne sais pas où vous avez mis votre stop pour ceux qui m'ont posé la question mais si on clôture à l'intérieur de ce rectangle jaune la probabilité qu'on retrace beaucoup plus profondément et voir qu'on revienne en bas du rectangle jaune est importante donc attention ça ça ressemble il est 17h57 en clôture dans 3 minutes ça ressemble à une structure qui cale 3 soldats blancs enfin on ne sait pas il faut attendre donc pourquoi pas rester en position tant qu'on travaille la résistance si on ne la casse pas avec une grosse mèche éventuellement vu l'heure c'est pas impossible aussi de sortir H4 magnifique Marubosu voilà qui casse là on a un main un drapeau Marubosu mais il est quand même bloqué ici le Marubosu et ici on peut tracer une ligne de tendance une fois de plus attention un retrassement sur ces niveaux n'est pas impossible donc soit on accepte de subir le retrassement parce qu'on a un objectif beaucoup plus élevé soit on est en train de trader à très court terme et on serait peut-être bien avisé de prendre nos bénéfices ici donc on n'a toujours pas trouvé d'objectif donc on va aller sur le daily et là ça devient beaucoup plus précis vous voyez Ishimoku c'est quand même facile vous avez vu il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire ce que je suis en train de faire ici et maintenant donc là on a un nuage bien baissier à plat on retrace et là voilà on commence à avoir des zones hop le plat SSB qui est ici aligné à un plat en canne que je viens de cacher avec ma droite mais qui est par ici donc à très court terme je dirais ici on a un niveau de support donc changement de polarité qui devient résistance retracement bon est-ce qu'on a un double bottom ici bon tant que je ne sais pas on n'est pas chartiste on travaille Ishimoku donc tant qu'on ne sort pas vous voyez tant que alors il faudrait voir aussi si on trace une ligne de tendance où on est là Chicou ça a l'air pas mal le rebond ici a l'air pas mal à très court terme 0.6560 est un bel objectif si on regarde on se donne la peine de regarder un petit peu plus haut bon on peut viser à moyen terme après tout dépend du stop comment on est entré etc on peut viser cette résistance des prix 0.66 et puis après on a 0.66 80 et puis ensuite le platen can ici et puis il faut bien regarder à droite du graphique pour le moment c'est totalement prématuré donc c'est pas la peine de s'embêter avec ce qui est prématuré puisque la question que l'on a posée c'était de savoir ce que ça donnait à court terme donc maintenant qu'on a tracé nos petites lignes magnifique retracement là je vois sur la Kijune la mèche ici pile poil sur les niveaux de 50% regardez la précision chirurgicale de l'Ishimoku là les prix s'arrêtent ici moi j'encaisserais si j'étais entré en bas ici j'encaisserais si ça casse mais attention on est loin de la Tenkan je le répète je le répète je le répète c'est quelque chose qui n'est pas durable qui n'est pas tenable des prix trop éloignés de la Tenkan sauf en cas de panique haussière mais là je ne vois pas pourquoi on aurait une panique haussière donc je sens bien le retracement ou le range en sur 5 ou 1 minute en attendant que la Tenkan puisse revenir coller au prix donc moi j'encaisserais ça ressemble quand même à des chandeliers de retournement on a ici un sommet en pince voilà bon maintenant si ça casse en force ici on peut rester en position à ce moment là la Kijun va remonter et puis peut-être qu'on arrivera à l'objectif suivant des 0.65.61 mais voilà mon point de vue alors il ne faut pas que j'oublie ce qu'on m'a demandé j'ai fait Euro-USD j'ai fait AUD-USD NZD-USD alors il y avait GBP-CAD on me demandait si ça retracait alors moi je ne traite jamais le GBP-CAD il m'arrive très rarement de trader l'USD-CAD mais c'est rare que je trade les paires en dollars canadiens parce qu'elles sont fortement corrélées au pétrole et je n'aime pas du tout trader le pétrole qui est beaucoup trop volatile pour moi et beaucoup trop réactif à la géopolitique et en ce moment l'Iran l'Arabie Saoudite etc attention avec le pétrole voilà donc déjà on peut se faire une petite ligne comme ça donc quelle était la question je ne m'en souviens plus donc il y a eu cassure ici avec ce marubosur retracement sur la ligne de tendance et puis là ben là c'est c'est voilà hop pardon je ne sais pas c'est la première fois que je trace une ligne comme ça c'est ça que je voulais faire hop voilà donc si ça recasse ici en dessous Shikou peut revenir chercher voilà bon là aussi il ne faudrait pas que ça repasse sous la ligne de tendance qui est ici si ça recasse au dessus ben on peut venir chercher déjà les derniers plus hauts qui sont ici puis on a ici un Kijoun plat qui est tout simplement la borne haute de cette dérive latérale tout le marché est en dérive latérale partout et une fois de plus regardez tous les chemins mentarom on a ici le nuage qui est à plat avec la zone centrale ici qui nous donne l'équilibre et puis voilà le marché s'amuse à aller donc là on n'est pas véritablement revenu chercher tout en haut donc pourquoi pas y aller c'est normal que ça retrace mais enfin on n'est pas arrivé loin de l'objectif donc là aussi il y avait moyen d'encaisser les bénéfices et là ici et maintenant il n'y a rien à faire selon moi il n'y a rien à faire si on est en position long prié pour que la ligne de tendance ne casse pas sinon on peut retracer beaucoup plus profondément et donc voilà si on se met en daily il nous raconte quoi le daily on va enlever tous les traits qu'on a dessinés sur les unités de temps inférieures le daily il nous raconte quoi encore une fois ici regardez on n'arrive pas à faire de plus haut sur 52 périodes pas de plus bas sur 52 périodes si on casse ici on a un objectif ici que j'ai dû laisser tracer tout à l'heure quand j'ai fait le live ah oui voilà il y avait cette possibilité de canal on n'a pas véritablement encore un canal bien déterminé c'était ça l'idée voilà donc si on casse ce seuil le plat SSB qui est ici immédiatement en dessous au niveau de ce plat SSB qui est là ou de ce plat Tenkan qui est ici il faut suivre ma souris c'est avec elle que je vais chercher les plats on a des supports mais pour le moment on n'est pas loin d'être sur une zone de rebond il faudrait voir là pour le moment ça ne se matérialise pas et si le champ de lit on est en daily avait clôturé au dessous de sa mèche ici on avait une pénétrante donc signal probable de retournement pour retracer au moins ici à l'équilibre bon si on clôture comme ça on a un arami mais avec une mèche bon moi ça ne me dit pas grand chose de toute façon je vous le dis je n'aime pas le CAD alors on a fait quand même quelques paires intéressantes que pas mal de personnes aiment trader donc je vais recommencer à raconter ma petite histoire sur le SP500 le Dow Jones le DAX blablabli blablabler parce que j'aime bien suivre ce qui est dit d'une semaine à l'autre et donc mardi dernier on avait réussi à faire la revue de marché en live avec difficulté malgré tout parce que j'étais bien conscient on voyait qu'une partie de l'écran enfin c'était compliqué ce qui m'avait un peu stressé d'ailleurs parce que bon voilà j'ai toujours un peu j'aime bien que les choses soient bien faites donc quand les gens me disent ça coupe tout le temps ceci cela ça me je trouve ça désagréable donc ce que l'on avait dit mardi dernier c'est que cette tendance fabuleuse qu'on a ici depuis 2012 depuis novembre enfin on va dire allez février 2012 ici s'essouffle très clairement il n'y a aucun doute là dessus la Tenkan je vous disais la Tenkan a la particularité de coller au prix a cassé et les prix ont retracé sur la Kijun plate qui est ici mensuelle et un plat Kijun ne se casse pas comme ça c'est pas de la nyognote et une telle tendance ne s'inverse pas comme ça du jour au lendemain c'est pour ça que quand on entend crack débandade crack cric boom peut-être mais pour le moment on n'en a aucune certitude ni même pas de prémisse particulière il n'est pas impossible que ça stagne ici pour repartir à la hausse voire à la baisse en tout cas moi j'en sais rien en tout cas on ne peut pas dire tant que les prix restent ça fait 2 mois 3 mois comme ça qu'ils viennent de travailler tant qu'elle n'est pas cassée il n'y a pas d'inversement de tendance le nuage reste parfaitement haussier il n'y a pas de soucis là dessus la Tenkan plate ici représente on va le voir 50% de retracement de Fibonacci de cette dernière baisse et elle est complètement plate ici et ici c'est à dire qu'il n'y a pas de nouveau plus bas ni de nouveau plus haut sur les 9 dernières périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc c'est pour ça qu'elle se met à plat au milieu et qu'elle représente l'équilibre d'un probable range donc pour mesurer un petit peu tout cela donc voilà mardi dernier on avait dit attention ça baisse fortement mais je ne pense pas qu'il soit pertinent de vendre il y a de fortes probabilités pour que ça retrace et donc nous avions raison de le penser et de s'en méfier donc maintenant si on se met sur le weekly on observe plusieurs choses un nuage alors attendez un nuage parfaitement bien orienté qui pour la première fois depuis 2012 c'est en train de se mettre à plat avec une probabilité de twist dans le sens où la SSA pourrait venir traverser la SSB et donc former un twist qui est la conséquence de l'essoufflement de la tendance et qui visuellement nous indique que la probabilité de faire du range est importante puisque après une période comme ça prolongée de tendance où il est possible d'acheter les replis ou les cassures de nouveau plus haut dans le sens de la tendance on passe très souvent en période de range dans 70% du temps et on n'inverse pas la tendance du jour au lendemain donc le Kumo breakout ici de toute façon Kijun Shiku pardon regardez comme elle rebondit sur la SSA il faut que Shiku sorte aussi du nuage pour commencer à envisager de parler d'inversement de tendance en attendant c'est prématuré donc en attendant il n'est peut-être pas impossible je vais faire quelque chose comme ça là c'est abusé puisque elle représente la zone bon il faudrait voilà ça c'est quelque chose qui me plaît bien vous voyez on a support résistance ici tac marteau ici Kijun plat ici là ça doit correspondre à peu près à la moitié de ce range bon à vérifier on peut vérifier en traçant les fibos comme nous l'a montré notre ami Frézus c'est très pratique pour voir l'équilibre du range et donc 50% de retrassement Fibonacci la Kijun si jamais on a un doute sur ce fait on part des plus hauts on va chercher les plus bas et pim poum on tombe sur la borne de retrassement de 50% de Fibonacci donc voilà au minimum nous avions dit mardi dernier que ce seuil pouvait probablement au minimum renvoyer sur les 38.2 et très probablement sur les 50% qui sont ici cette mèche ici est impressionnante donc la théorie des volumetiques qui se vérifie à tous les coups les vendeurs essayent d'enfoncer le clou les acheteurs rentrent en masse et leur disent attention les cocos nous aussi on voudrait reprendre un petit bout du marteau vous en avez déjà pris pas mal donnez nous un petit peu quelques miettes voire même carrément une part entière donc les vendeurs essayent les acheteurs les repoussent le chandelier clôture à l'intérieur les vendeurs encaissent leurs bénéfices conséquence accélération immédiate ce qu'il faut savoir c'est ce que j'essayais de dire dans le live mais ça a coupé sans arrêt c'est que lorsque les prix franchissent un niveau de Fibonacci ils vont chercher le suivant et quand ils arrivent sur le suivant donc en l'occurrence là les 50% très souvent donc jamais de certitude mais de forte probabilité ils retracent sur le précédent avant de prendre appui et aller chercher le suivant au dessus les 61 buts donc maintenant si on bascule sur du journalier voilà il y a moyen de tracer ici hop une belle petite dérive latérale on voit bien que les prix dérivent à l'intérieur de ce rectangle il n'y a aucun doute là dessus voilà et donc là ils sont en train sur le niveau des 50% de retracement d'hésiter donc s'ils cassent ici à la hausse la SSB on a un plan intraday pour venir chercher 1997 si on casse 1997 les 2020 c'est à dire 61,8 de Fibo et si on casse les 61,8 de Fibo la borne haute du range que l'on a observé sur le weekly c'est quand même relativement simple maintenant la question qui est beaucoup moins simple parce que faire des analyses c'est facile rentrer en position avoir un bon timing décider d'acheter ou de vendre en fonction de ce que l'on voit c'est moins simple donc là j'ai basculé sur le H4 donc on voit bien notre dérive latérale elle est parfaite on voit bien les plus hauts ici regardez ici on voit bien ici on peut remonter un petit peu donc là c'est les 50% de Fibonacci donc ça travaille si ça casse en clôture on va chercher le haut du range si on fait une grosse mèche avec de fort volume il n'est pas impossible que ça retrace comme je le pense sur le niveau 38,2 de Fibonacci à nouveau avant de repartir cassé par le haut si jamais ça doit casser par le haut donc ce serait plutôt ce plan là que j'aurais en tête je parlais intraday tout à l'heure et je disais qu'en intraday il était possible d'anticiper dans le sens où ici on a ce marubosu qui est immédiatement éliminé par l'avalement que nous avons ici chandelier de retournement vous voyez là ça travaille un petit peu ce support si on casse ce support et ce plaquijun qui est ici la probabilité franchement d'aller chercher le niveau ici est important même si on doit toujours se méfier est-ce que Chiku puisse vous voyez Chiku doit encore passer au dessus donc c'est soit on vend immédiatement ici on met le stop au dessus et puis on a un superbe ratio même si on perd le trade la fois suivante on le gagnera et on éliminera la perte on dégagera des bénéfices soit si on n'est pas rentré immédiatement en cassure il faut attendre de passer ce seuil que Chiku franchisse ce seuil que les prix franchissent ce seuil et donc nous aurons la possibilité de tracer des droites qui nous demandent des seuils intraday de court terme pour revenir chercher les 38.2 si on repasse au dessus des 50% il est probable d'aller chercher 1998 et le seuil des 61.8 de Fibo comme on disait tout à l'heure US30 je ne vais pas tout recommencer c'est exactement la même chose on a les 50% retracement que vous pouvez trouver ici en daily attendez ne bougez pas j'ai le chat qui gratte à la porte il faut que je lui ouvre sinon il va me rendre dingue ça c'est fait parce que un chat qui gratte avec ses ongles les carreaux c'est pas le son le plus important voilà donc on a attention ici vous voyez couverture en nuage noir est-ce que ça va casser est-ce que ça va pas casser bon voilà en tout cas c'est les seuils à surveiller pour les jours qui viennent on peut tracer une droite ici si ça casse ici ce niveau on va chercher les 61.8 et puis sinon la probabilité de revenir retester les 38.2 ici mais pour le moment c'est pas fait le DAX donc le DAX nous sommes partis me semble-t-il ça c'est les lignes que j'ai tracées lorsque j'étais en live tout à l'heure avec beaucoup de difficultés en ne sachant pas ce qui passait ce qui ne passait pas quand est-ce que ça coupait ou que ça ne coupait pas c'est intéressant le DAX il est un petit peu le reflet du SP500 comme le Dow Jones l'est aussi et le CAC si le Dow Jones si le SP monte le DAX monte si le SP descend il descend en tout cas en intraday à court terme à moyen terme c'est un peu comme ça ici nous avions une résistance des prix qui par inversion de polarité est devenue support on voit bien comme Chicou marque bien aussi cette zone de support donc les prix comme un petit peu le SP500 qui a rebondi sur sa Kijun si le SP500 rebondit sur sa Kijun le DAX il cherche un endroit où rebondir aussi au même moment il a trouvé ce support des prix il est revenu chercher le plat Kijun qui est ici donc j'ai tracé une ligne en pointillé bleu en extension de ce plat Kijun juste au dessus on a une résistance des prix ici à 9976 et immédiatement au dessus c'est pas très bien tracé c'est un petit peu plus bas on a 10 000 points comme seuil donc c'est des seuils qui sont très pratiques pour être tradé en intraday si je bascule maintenant sur le weekly voilà on voit bien la résistance ici on en a une autre résistance des prix le support on a fait un petit doji ici on est en train de dessiner une étoile du matin on peut pas le dire pour le moment puisque nous ne sommes que mardi et ce chandelier ne clôturera que vendredi donc il est absolument inutile de dire ce que je viens de dire quand on est en train de faire une étoile du matin on ne le verra que en clôture et les prix viennent s'arrêter comme le SP est en train de stagner vous avez vu sur la borne des 50% bah lui le DAX tant que le SP stagne bah le DAX il stagne aussi c'est pas très compliqué donc si on reporte tout ça sur du journalier on s'aperçoit que en journalier on a juste un petit peu on a notre plat qui jaune qui est ici 50% de ce mouvement de retracement de ce mouvement qui part d'ici que je ne dise pas de bêtises je vais essayer et voilà euh non bah ouais je dis des bêtises voilà de ce mouvement 50% de ce mouvement vous voyez quand on est mauvais comme moi et qu'on a du mal à tracer les fibos bah il suffit de se fier au plat qui jaune qui est ici bon je rigole et au niveau de ce plat qui jaune on est en train de dessiner ici et maintenant un chandelier d'hésitation un doji porteur d'eau donc sous résistance il n'est pas impossible qu'on revienne chercher ici l'équilibre enfin c'est le SP qui va décider donc si on bascule maintenant tout cela sur le H4 donc nous sommes dans un range voilà avec la SSB ici pile poil à l'équilibre du range les prix tapent la borne du bas la base du range vont chercher la borne haute du range dessiner ici un pendu se rebiffe un petit peu ici avec ce petit marubosus ce petit passant de ceinture dépourvu de volume en dessous ici il est 18h15 dans une heure on a la clôture il n'est pas impossible qu'on soit en train de dessiner une étoile filante s'il y a de fort volume si le SP ne passe pas ses résistances pourquoi pas vendre attention ça n'engage que moi c'est éventuellement ce que j'envisage de faire c'est ce que je disais en live avec un stop à 9967 et puis viser au minimum l'équilibre du range ici à 9654 voir la résistance devenue support ici à 9700 ça serait déjà pas mal donc attendre la clôture si je bascule sauf que le faire à cette heure là c'est imprudent donc c'est quand même plus facile à faire en cours de journée voilà avalement couverture du range avalement chandelier de retournement attention dans un range il y a toujours une tendance sous-jacente mais en général c'est pas elle qui prime mais c'est plutôt les bornes du range donc voilà il était peut-être pas inutile c'est ce que je voulais faire tout à l'heure en live je voulais rentrer en live mais la technique ne m'en a pas donné l'occasion c'est ce que j'avais prévu d'attendre la clôture à 17h pour revenir voir ce graphique 9899 maintenant on est à 9870 ça fait 30 pips de moins là c'est imprudent de rentrer maintenant il faudrait casser tout ça c'était quand même plus facile de le faire là avec un stop au dessus bon voilà c'est passé le train est passé pour moi pour le moment donc en attendant j'attends et le CAC 40 nous avons exactement la même chose donc je repasse pas sur le mensuel vous pouvez imaginer que c'est la même chose que pour les autres indices on est dans ce range voilà ici regardez comme la mèche haute ici avec de forts volumes en bas qui reflète toujours ma petite histoire mon combat entre les acheteurs et les vendeurs les acheteurs essayent d'enfoncer les vendeurs leur disent non 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 on est plus fort que vous ils ont compris ça allait pas être si simple ils encaissent leurs bénéfices bim badaboom on se retrouve en bas et ici c'est exactement la même histoire on se retrouve en haut donc voyons voir ce qui va se passer ici pour le moment on peut pas dire qu'on est un combat extraordinaire peut-être que c'est même ça qui m'aurait freiné sur le DAX je reviens sur le DAX on peut pas dire que ça soit donc peut-être que tout cela va casser pour repartir à l'a bon bah regardez le SP voilà faut attendre un petit peu donc voilà j'ai fait le tour de la question donc bah écoutez je m'excuse encore pour mes problèmes d'internet mais en même temps j'y peux rien et puis voilà ce que je ferai en prenant plus de temps en cherchant des plans de trading plus précis enfin on a quand même pas mal des plans de trading il suffit d'attendre que l'opportunité se produise et puis je ferai ça donc les mardis aux alentours de je sais pas 13h30 14h histoire de publier la vidéo plus tôt et d'avoir en fonction des statistiques qui tombent à 14h30 bientôt Wall Street rouvrira à 14h30 avec le changement d'horaire le décalage horaire l'heure d'hiver et ça sera quand même pas mal de pouvoir publier cette vidéo plus tôt parce qu'elle nous donnera des points de marché donc je reviens là où j'en étais au début si tout cela suscite des questions des commentaires des interrogations des partages si vous voyez les choses un petit peu différemment de moi partageons j'aime bien aussi lire l'opinion des autres parce que parfois j'analyse pas forcément bien les choses et que grâce à vous je peux voir les choses un petit peu différemment et éviter des erreurs ce qui est quand même très bien donc tout cela est possible dans la file Ishimoku de DailyFX et éventuellement sur mon forum et sur mon blog je vous laisse avec cette belle image de l'avatar de monsieur Roby que l'on trouve aussi sur Twitter et j'insiste sur le fait que dans cette file il y a une mine d'infos et de ressources qui ont été créées et publiées par Kali je vous souhaite une excellente fin de journée à demain bye bye